Rien n'est impossible à Dieu Et Dieu peut utiliser n'importe qui N'importe quoi N'importe quand Et n'importe Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie Car les trônes tomberont Les royaumes passeront Voici Le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre Visitez le ministère Reine de Christ Et votre vie sera transformée Votre passé est terminé Votre passé est passé Votre passé Nous sommes le royaume de Christ Le royaume de Christ Le royaume de Christ Merci Père Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Parle-nous Parle-nous Amen 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 Ok On va nous mettre De Théronome chapitre 1 De Théronome chapitre 1 Verset 2 Nous lisons la parole de Dieu Amen Il y a 11 jours Il y a 11 journées depuis Horeb Par le chemin de la montagne de Seir J'inter Koufika Jusqu'à Kades…? Jusqu'à Kades Barnea Koufika K Kades Barnea Amen Amen Alléluia Dis à celui à côté de toi de Horeb à Cadès Barnea dis-lui de Horeb à Cadès Barnea voilà il y a je vais te donner l'enseignement que le Seigneur m'a donné et il va le faire Alléluia ce que tu vas entendre il va le faire voilà merci Jésus on nous lit maintenant du verset 6 au verset 8 du verset 19 au verset 28 du verset 34 au verset 40 et du verset 41 au verset 46 on va nous lire tout ce texte dès qu'on termine, ferme ta Bible je n'ai pas un autre texte que je vais te donner et maintenant écoute la pensée de Dieu pour toi aujourd'hui de Horeb à Cadès Barnea oui de Théronome 1 de 6 à 8 nous lisons la parole de Dieu Amen l'éternel l'éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant vous avez assez demeuré dans cette montagne tournez-vous et partez allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages dans la plaine sur la montagne dans la vallée dans le midi sur la côte de la mer au pays de Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve au fleuve d'Ephrat voyez j'ai mis le pays devant vous allez et prenez possession du pays que l'éternel à jurer à vos pères Abraham, Isaac et Jacob de donner à eux et à leur postérité après eux de 19 à 28 nous lisons la parole de Dieu Amen nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand ce grand et affreux désert que vous avez vu nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens comme l'éternel notre Dieu nous l'avait ordonné et nous arrivâmes à Cades Barnea je vous dis vous êtes arrivé à la montagne des Amoréens que l'éternel notre Dieu nous donne vois l'éternel ton Dieu mets le pays devant toi monte prends en possession comme te l'a dit l'éternel le Dieu de tes pères ne crains point et ne t'effraie point vous vous approchiez tous de moi et vous dites en voyant des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons cet avis me parut bon et je prie douze hommes parmi vous un homme par tribu ils partirent traverser la montagne et arriver jusqu'à la valée des scoles qu'ils explorèrent ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent ils nous faire un rapport et dire c'est un bon pays que l'éternel notre Dieu nous donne mais vous ne vouliez point imante et vous fuit rebel à l'ordre de l'éternel votre Dieu vous murmuriez dans vos tantes et vous dites c'est parce que l'éternel nous est qui nous a fait sortir du pays d'Egypte afin de nous livrer dans les pays des Amoréens et de nous détruire où monterions-nous nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel nous y avons même vu des enfants d'Anak de 34 à 40 nous lisons la parole de Dieu l'éternel entendit le bruit de vos paroles et s'irrita et jura en disant aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner de donner à vos pères excepté Caleb fils de Jefuné il le verra il le verra lui et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'éternel l'éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous et il dit toi non plus tu n'y entreras point Joseph fils de Nun ton serviteur y entrera fortifie-le car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays et vos petits enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal ce sont eux qui y entreront c'est à eux que je le donnerai et ce sont eux qui le posséderont mais vous tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer rouge de 41 à 46 nous lisons la parole de Dieu vous répondez en me disant nous avons péché contre l'éternel nous monterons et nous combattrons comme l'éternel notre Dieu nous l'a ordonné et vous saignitez chacun vos armes et vous faites le projet téméraire de monter à la montagne l'éternel me dit dis-leur ne mentez pas et ne combattez pas car je ne suis pas au milieu de vous ne vous faites pas battre par vos ennemis je vous parlez mais vous n'écoutez point vous fûtez très belle à l'ordre de l'éternel et vous montez audacieusement à la montagne alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortir à votre rencontre et vous poursuivir comme le font les abeilles et vous bâtir en Seir jusqu'à Orma à votre retour vous pleurâtes devant l'éternel mais l'éternel ne coûta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille vous restez à Kadesh où le temps que vous y avez passé fut de longue durée Amen acclamez la parole de Dieu de Horeb à Kadesh Barnea gloire au Seigneur je vous fais d'abord rentrer dans l'histoire d'Israël avant d'entrer dans ton histoire que Dieu soit loué quand Israël a quitté l'Egypte au fait Horeb c'est ça le mont Sinaï c'est à cette montagne où Moïse a vu un bouisson en feu et Dieu lui a parlé et il a envoyé et Dieu lui avait dit quand vous allez quand tu feras sortir Israël de l'Egypte vous viendrez m'adorer ici à cette montagne alors Israël a quitté l'Egypte Alléluia ils sont arrivés à Horeb au niveau de Horeb ils ont fait presque deux ans presque ils ont fait une année et quelques mois là au niveau de Horeb Alléluia c'est à cet endroit c'est à cette montagne là où Dieu a donné à Moïse les dix commandements c'est dans la vallée où Israël avait fait le veau d'or c'était en dessous d'Horeb pendant que Moïse était à la montagne c'est à cet endroit là à Horeb où Moïse a fait deux fois quarante jours déjeuner la première fois il est allé il est descendu il a trouvé Israël en idolâtrie il a cassé la loi les tables des pierres il est remonté la deuxième fois encore il a fait quarante jours deux fois c'était toujours à Horeb c'est à Horeb où Israël a reçu les lois de Dieu Dieu lui a donné ses lois ses commandements ses préceptes c'était à Horeb il lui a enseigné ses voies maintenant après Dieu lui a dit à Israël vous avez assez démarré sous cette montagne gloire au Seigneur tournez-vous et allez dans le pays des Cana le pays que j'ai promis à Israël allez-y que Dieu soit loué ça n'a pris qu'une année et quelques mois pour Israël pour arriver à Horeb alléluia plutôt ça n'a pris que quelques mois peut-être même quelques semaines pour Israël arriver à Horeb et ils sont restés là pendant une année plus d'une année ils étaient là ils ne bougeaient pas par quoi tout parle et il y a eu tout ce que je viens de vous raconter en dessous d'Horeb et Dieu leur a dit vous avez assez démarré sous cette montagne maintenant par terre la Bible déclare qu'il y avait seulement onze jours de marche entre Horeb et Kadesh Barnea Kadesh Barnea c'était la frontière entre le désert et la terre promise gloire au Seigneur il n'y avait que onze jours en méditant la parole de Dieu j'ai compris que Dieu ce n'était pas la volonté de Dieu qu'Israël traîne dans le désert la volonté de Dieu Dieu voulait qu'Israël prenne rapidement possession de la terre promise gloire au Seigneur quand on devient chrétien Dieu nous délivre du péché n'est-ce pas de la puissance de Satan et Dieu prend un temps pour nous enseigner ses voies à abandonner le péché à abandonner le mal et à marcher dans ses voies dans la sainteté dans l'obéissance Alléluia Dieu prend un temps où il nous enseigne à prier à méditer la parole de Dieu à jeûner à faire sa volonté gloire au Seigneur et pendant ce temps là nous sommes à Horeb c'est un temps où Dieu nous enseigne mais maintenant écoute bien aimé l'héritage les promesses de Dieu dans la vie d'une personne selon la volonté de Dieu selon le plan parfait de Dieu ne doivent pas durer c'est ça le plan de Dieu c'est ça la volonté de Dieu gloire au Seigneur il n'y avait il n'y avait qu'onze jours seulement entre Horeb et cadet 11 jours de marche à pied pour arriver à la frontière de la bénédiction Alléluia pose la question à celui qui est à côté de toi ça fait combien de temps que tu as cru en Jésus qui te répondu personne a répondu qui te répond ça fait combien de temps que tu as cru en Jésus il t'a répondu hein ok qu'est-ce qu'il a dit pardon 14 ans ok hein 10 ans ok oui 3 ans oui 16 ans Alléluia oui il y en a que Dieu soit le Seigneur c'est bon mais écoute-moi bien aimé dans le Seigneur dans le plan de Dieu son enfant qu'il a délivré de la puissance de Satan ne doit pas traîner dans le désert vous comprenez dans le plan de Dieu son enfant ne doit pas traîner dans le désert a pour rôle de t'apprendre à obéir Dieu à obéir à sa parole de t'apprendre comment être chrétien c'est pourquoi quand tu étais païen tu vivais en faisant des copes des faux documents et tu avais l'argent tu deviens chrétien tu viens à horaire Alléluia quand tu deviens chrétien on prie pour toi tu es délivré on commence à t'enseigner la loi de Dieu et tu sens même cette souffrance parce que de fois tu n'as pas l'argent que tu avais quand tu étais dans le monde c'était facile pour toi d'avoir de l'argent il suffit à coufagner ma cop il suffit de sortir et d'aller mourir avec un papa copain ou maman copine Alléluia et tu as un peu d'argent il te suffisait de mentir pour résoudre tes problèmes mais maintenant tu viens Dieu t'enlève de l'Egypte il t'enseigne sa loi il te dit moi c'est la sainteté pas de mensonge pas de vol pas de ceci pas de cela Alléluia et tu commences à vivre une forme de désert parce que certaines difficultés viennent dans ta vie tu ne peux pas pêcher pour résoudre les problèmes et tu vis certaines difficultés ce n'est qu'un désert Alléluia ce n'est que le désert où Dieu t'enseigne ses voies mais laisse moi te dire ce matin ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'Israël fasse 40 ans dans le désert parce que Israël de l'Egypte à Kades Barnea ils n'ont fait que deux ans deux ans de marche à pied deux ans et dans les deux ans il y avait beaucoup de stops beaucoup de campements ils ont campé en dessous de Horeb pendant longtemps et Dieu a dit non vous avez assez démarré sur cette montagne tournez-vous maintenant allez prendre possession du pays que j'ai promis ils avaient déjà donné la loi gloire au Seigneur sommes-nous ensemble sommes-nous ensemble ils ont marché pendant 11 jours seulement pour arriver à la frontière de leur bénédiction 11 jours Alléluia où es-tu où es-tu je crois que vous n'avez pas compris ma question Alléluia je ne sais pas où tu es à Horeb ou à Kades Barnea je ne sais pas je suis venu te dire ce n'est jamais la volonté du Père que quelqu'un traîne dans le désert jamais 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 Dieu veut que quand quelqu'un croit en lui il le délivre du péché des malédictions il enseigne ses voiles et après il lui dit entre prends possession Alléluia des promesses que j'ai faites sur ta vie vis la gloire de Dieu c'est ça la volonté du Père c'est ça la volonté du Père que Dieu soit loué même Jésus a marché avec ses disciples trois ans seulement après trois ans il dit maintenant vous allez recevoir ce que mon Père a promis ils ont commencé après trois ans ils ont commencé à vivre ce que Jésus leur a dit toutes les promesses qu'il leur a fait vous serez mes témoins il y aura ceci il y aura ça ils ont vécu ça trois ans après trois ans après ça fait combien de temps vous n'aimé où est-ce Adam où es-tu regarde celui qui est à côté de toi dis-lui Adam appelle-le Adam où es-tu réponds Adam regarde ta vie ta vie va te montrer où tu es où est-ce Alléluia le Seigneur m'a dit c'est faux cet enseignement là qui dit que quelqu'un si devient chrétien il doit passer trop de temps des années des années dans le désert dans la souffrance et après c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux Alléluia Dieu a pris Israël deux ans seulement de l'Egypte à Kadesh Barnea et une année et quelques mois ils l'ont fait je crois que c'est une année et onze mois Alléluia ils l'ont pris du désert de l'Egypte à Horeb gloire au Seigneur ils sont arrivés à Horeb ils ont entraîné je crois de l'Egypte à Horeb je crois qu'ils ont ils ont fait je crois trois jours de marche trois jours trois jours de marche ils sont arrivés à Horeb et ils sont restés à Horeb pendant une année et quelques mois de Horeb à la frontière de Cana onze jours combien onze jours seulement onze jours que Dieu soit loué que Dieu soit loué ne te plaigne pas ne dis pas que Dieu ne t'écoute pas ne dis pas que Dieu ne te bénit pas ne dis pas que Dieu ne t'aide pas Dieu non le problème c'est toi et moi et Dieu soit loué ils ont quitté Horeb Dieu leur a donné l'ordre il dit vous avez assez démarré sous cette montagne laisse moi te dire aussi ce matin tu as assez démarré dans cette situation là où tu es tu as assez démarré dans cette ville là que tu as est-ce que maïsha connaisse que tu as tout le monde amou et que moi m'invite oh oh on lise l'opin m'invite moi je suis en arrière je suis l'opin m'invite je suis l'opin c'est que maïsha connaisse que tu as mon amou et que moi m'invite écoute arrêtons d'être religieux la vie chrétienne est une vie c'est pas une religion c'est une vie ça signifie j'ai la vie et les gens voient cette vie là la vie chrétienne c'est la vie de Christ oh non alléluia à l'intérieur et à l'extérieur la vie de Christ à l'intérieur et ils ont quitté selon l'ordre de Dieu Dieu leur a dit vous avez assez demeuré il y a des choses il y a des choses que tu dois posséder il y a un pays il y a une bénédiction il y a des bénédictions que tu dois posséder tu dois les vivre tu dois les vivre même les anges quand ils nous regardent ils s'étonnent ils disent mais ces gens ici ils ne comprennent absolument rien ils ne comprennent pas la grâce qu'ils ont alléluia alléluia quand tu es chez toi la maison en train de pleurer des problèmes qui te dépassent comme toi même tu les appelles ça me dépasse les anges te regardent et tu dis oh les maîtres a raison que son peuple là est en train de mourir parce qu'ils ne connaissent pas laisse moi te dire ce matin Dieu m'a dit que ce n'a jamais été sa volonté que son enfant traîne dans le désert non non alléluia ils sont arrivés à Kades Barnea c'est à la frontière entre le désert et Kana alléluia là Dieu savait qu'il leur avait déjà donné sa loi la ligne de conduite là Dieu savait qu'il a pris le temps de leur démontrer par sa puissance qu'il est Dieu n'est-ce pas Israël a vu des miracles en Egypte et dans le désert ils ont vu toutes sortes de miracles que Dieu a fait à moins que tu viennes aujourd'hui à moins que tu sois visiteur et tu viens d'arriver aujourd'hui tu as juste écouté les témoignages tu as écouté tu n'as pas vu tu verras alléluia mais les autres les autres vous n'avez jamais vu Dieu faire de grandes choses vous n'avez jamais vu un miracle vous n'avez jamais vu des miracles n'avez-vous jamais vu et entendu toutes sortes de miracles ici hein dans le domaine dans le domaine du corps physique guérison miracle dans le domaine des finances dans le domaine du travail dans le domaine du mariage dans le domaine des fécondités dans le domaine des voyages et visants dans le domaine des succès vous n'avez jamais vu Dieu faire hein hein qui a déjà vu toi tu penses qu'il le faisait pour que tu voies pourquoi 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 quand on a fait un miracle il y a un 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 hein assez mal hein hein ah le quoi n'a qu'on dit chasse ma ou non n'a vu les qui les nico ou non n'a vu les minou et sa kufanya s'ou na ou n'a que nico wang ou n'avez vous pas vu ici des démons s'affaiblir n'avez vous pas vu ici des démons crier pleurer partir allélu ya mou ou ou qu'on conna chasse ma c'était ça le but de dieu quand ils sont arrivés à kades baria dieu a dit à israël voici le pays que j'ai promis voici le pays le bon pays où couler le lait et le miel allélu allélu en égypte c'est moi qui agissais au désert c'est moi qui opérais le miracle cette fois-ci c'est ton tour entrez et prenez possession allélu 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 les enfants d'israël ont dit non ok réfléchissons envoyons des espions cet ordre là n'était pas mauvais ni devant moïse ni devant dieu quand vous lisez dans le livre des nombres la bible dit cet ordre là plus à l'éternel c'était sage c'était sage pourquoi parce que nous sommes sur la terre dans les choses de dieu la révélation sans l'information n'est rien il faut la révélation et l'information oui tu reçois la révélation de dieu dieu a dit tu es mon serviteur tu vas me servir je ferai ceci 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 avec toi n'est ce pas ça c'est la révélation l'information doit te pousser à aller t'informer en t'inscrivant à une institution officielle de théologie étudier pour avoir quoi par la révélation à la théologie il n'y a pas de révélation c'est l'information ça t'oblige d'aller dans les bureaux de l'état pour demander pour commencer une église qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que la loi congolaise exige il faut quoi l'information oui alors ils sont partis pour s'informer comment était le pays ils ont vu le pays ils ont vu les gens du pays ils ont amené même les fruits mais le rapport qu'ils ont donné n'était pas faux c'était vrai mais la manière dont ils ont donné le rapport était mauvaise on a vu des villes des grandes villes fortifiées ma ville pas ma village Manine il y a un peu il y a un peu pour les gens qui ont compris c'est ma ville pas dans ma village je ne sais pas si tu as compris Alléluia la vie que Dieu a préparée pour toi c'est une vie de ville pas une ville de village ils ont donné le rapport pour dire il y a des géants des hommes de haute taille laisse-moi t'informer entre toi et ta bénédiction il y a des géants je ne suis pas venu te décourager je ne suis pas ces gens là mais j'aimerais te dire la vérité il y a des géants c'est pourquoi tu dis ça me dépasse quand quelqu'un est locataire Alléluia il a d'abord lui-même le problème de payer la maison il est locataire et il a le problème de payer quoi la maison mais il arrive ici à l'église il entend le pasteur Abel qui lui dit tu seras propriétaire tu auras des terrains tu vas construire parce que tu es si je suis ton pasteur Alléluia j'ai tout un bagage de promesses si je suis ton pasteur ça va arriver n'est-ce pas il entend c'est bon Alléluia je reçois ainsi de suite il rentre à la maison il n'a rien et le bailleur vient le menacer et lui dit tu n'as pas où aller tu te sens perdu pourquoi parce qu'entre ce que tu as entendu ici Alléluia entre ta bénédiction et ta réalité où tu es il y a des géants ces géants là les fils d'Anak c'est eux qui ont construit ces villes là et c'est eux qui habitaient dans ces villes là et Dieu a dit à Israël Akades Barnea voici le pays que j'ai promis pour vous Alléluia voici le terrain voici les maisons voici le mariage voici le voyage voici le succès voici le boulot que j'ai promis pour vous entrez et prenez possession Alléluia les enfants d'Israël regardent et disent ah 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 il y a des gens de haute taille nous ne pourrons pas à tout pour qu'il y a des gens pour qu'il y ait des gens pour qu'il y ait des gens pour qu'il y ait des gens Alléluia bien aimé je suis venu t'encourager mais aussi te prévenir il y a beaucoup de chrétiens jusqu'aujourd'hui je vous parle ils sont depuis beaucoup d'années Akades Barnea mais ils ne sont jamais entrés beaucoup mais je vous dis Akades Barnea c'est plus dangereux qu'à Horeb à Horeb Israël était là Moïse était à la montagne ils ont fait un veau d'or Alléluia Moïse a intercédé pour eux Dieu ne les a pas tués Dieu ne les a pas détruits malgré le veau d'or Dieu les a pardonnés et il les a donné encore sa loi il les a réprochés il dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face Alléluia mais quand ils sont arrivés à la frontière Dieu leur a dit vous même à une amie pasteur Abel qui va aller te faire entrer dans ta bénédiction c'est toi même qui devra poser des actions pour entrer dans ta bénédiction Alléluia c'est une amie nous avons changé maïcha non 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 il y a 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 Seigneur béni moi Seigneur béni moi Dieu dit ok je te béni la bénédiction est devant toi toi même fais quoi entre prends possession quelqu'un va me demander parce que ça il y a le Dieu il y a le il y a le il y a les enfants d'Israël se sont révoltés contre l'ordre de l'éternel ici on parle de révolte qu'est-ce qu'elle était l'ordre de Dieu c'est voici le pays monté et prenez possession eux à cause de ce qu'ils ont entendu pour ceux-là qui ont entendu qu'il y avait des géants et les autres à cause de ce qu'ils ont vu pour ceux-là qui ont vu ces géants là ils ont même dit à nos yeux et à les leurs nous sommes comme des soterelles vous avez déjà lu ça dit à nos yeux et à les leurs nous sommes comme des cela veut dire et on regardait des enfants d'Anak ils ont eu peu dit avant tout n'est-ce qu'il y a le faut ah 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 on a tourné on a tout dit ah 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 tout ça va en panne tout ça va en panne tout devant ce n'est pas vrai parce que c'est à nos yeux et ça signifie la manière dont nous nous sommes vus devant eux et la manière dont eux nous ont vus on a dit 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 à nos yeux et à les leurs nous sommes comme des soterelles c'est comme quelqu'un qui va déposer son CV on lui dit on n'engage pas ici il rentre il a rencontré un géant mais s'il s'est rappelé que j'étais à l'église Dieu a dit alléluia il ne partira pas il dira à la personne oui c'est vrai à la société on n'engage pas peut-être vous n'êtes pas informé moi j'ai eu l'information sûre qu'on engage allez poser la question prenez mon papier allez poser la question c'est pourquoi je suis venu je ne suis pas fou je ne suis pas fou je ne suis pas fou je suis un intellectuel je suis venu parce que j'ai eu l'information alléluia non seulement ils ont eu peur ils se sont découragés ils ont murmuré ils ont parlé des choses qui ont fait que Dieu a entendu et il leur a dit je vous ferai ce que vous avez dit ils étaient à la frontière de leur bénédiction alléluia mais malheureusement à cette même frontière à cause de leur incrédulité ils n'ont pas cru dans la puissance de Dieu écoutez peuple de Dieu sans la foi vous ne pouvez pas être agréable à Dieu Dieu lui parle je vais t'expliquer comment gloire au Seigneur mais les enfants d'Israël ont murmuré oh Dieu nous a amenés ici pour mourir nos enfants vont mourir ainsi de suite et Dieu a écouté leurs murmures ça a irrité Dieu Jésus a dit ayez foi en Dieu croyez en Dieu croyez en moi lorsqu'il n'y a pas la foi il n'y a pas d'héritage lorsqu'il n'y a pas la foi il n'y a pas de bénédiction lorsqu'il n'y a pas la foi Dieu n'agit pas alléluia ils ont eu peur ces gens vont nous tuer mieux vous mourir au désert ainsi de suite Dieu a dit ils sont restés à la frontière la Bible déclare ils sont restés à Kadesh Barnea très longtemps pas frontière il n'y a pas de frontière Dieu est-ce que il n'y a pas le désert le chemin de quoi de la mer rouge quand Moïse leur a dit ça Dieu dit retour dans le désert alors ils se sont réveillés tout à fait Dieu n'est pas un grand père Dieu est un grand roi quand il donne un ordre si tu ne le fais pas en ce temps là alléluia vous vous rappelez l'enseignement sur l'hésitation avec l'autre on lui a dit prends tout ce que tu as et tout ce qui t'appartient sort il a hésité Bannachous prends seulement ta femme et tes filles sortez en hésité Bannachous sauve-toi pour ta vie alléluia ils se sont dit ok nous décidons maintenant d'obéir à Dieu maintenant maintenant Bannachous a déjà décidé autre chose Dieu a déjà décidé autre chose ils sont partis là on les a tabassés ils sont rentrés ils ont pleuré la Bible dit l'éternel n'a pas écouté leur prière manquer la foi c'est mépriser Dieu Dieu c'est lui à côté de toi manquer la foi c'est mépriser Dieu oui celui qui manque la foi il méprise Dieu c'est mépriser Dieu et quand tu méprises Dieu tu t'attires toi-même le mépris alléluia beaucoup de gens sont à Cades par Néa beaucoup de gens ont manqué d'entrée dans leur destinée ils devaient déjà entrer depuis longtemps simplement parce qu'ils ont manqué de faire confiance en Dieu ils ont regardé les problèmes qu'ils ont ils ont trouvé que ce problème est grand au point de confesser de leur bouche ils disent imambo il n'a ni dépassé au lieu de rendre gloire à Dieu par leur bouche ils ont rendu gloire à leurs problèmes et Dieu a regardé et dit ah bon donc moi je ne peux pas ok mon enfant retour au désert voilà pourquoi tu y es jusqu'aujourd'hui je ne sais pas si tu en sortiras que la miséricorde de Dieu soit sur toi Alléluia Alléluia devant dans la vie chrétienne devant chaque bénédiction chaque dimension de la vie qu'on veut atteindre il y a toujours des géants il y a toujours des obstacles ne pense pas que le monde va t'offrir facilement ce que tu cherches non le monde actuel la Bible dit dans les derniers temps il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront méchants égoïstes chacun cherche son intérêt aimant le plaisir plus que Dieu oui ne pense pas que c'est si facile que certains et ses démons vont dire tu appartiens j'appartiens Jésus tu veux quoi il dit je veux mes bénédictions viens me prendre c'est ça détrompe-toi détrompe-toi Alléluia il y a la loi il y a la loi de Dieu que nous pratiquons oui mais pour entrer dans la bénédiction ça ne suffit pas seulement de pratiquer la loi de Dieu marcher dans la crainte de Dieu tu dois un prier combattre les démons les géants invisibles qui se tiennent devant toi et qui te disent toi tu ne vas pas prospérer toi tes affaires ne vont pas marcher c'est un défi c'est un défi le diable nous lance les défis tous les jours or nous n'avons pas été créés par hasard Dieu nous a créés chacun avec une destinée on doit atteindre notre destinée mais Satan nous défie tous les jours qui l'a chiquou qui l'a chiquou Alléluia si tu ne crois pas dans ton coeur que le Dieu en qui tu crois est tout puissant même quand tu pries ta prière n'est pas efficace prie pour les renverser ça c'est un Alléluia deux pose des actions lis dans la loi de Dieu qu'est-ce que la loi de Dieu m'enseigne par rapport à telle chose j'aimerais être riche par exemple qu'est-ce que la loi de Dieu m'enseigne pour que je sois riche pratique la loi de Dieu par rapport à ça trois Alléluia ne reste pas pour accroiser pose des actions Dieu a dit monter aller prendre quoi monter aller prendre possession aller prendre possession du pays oui si je sais que Dieu m'a dit que je suis une grande femme d'affaires ou je suis un grand homme d'affaires Alléluia je ne veux pas croiser les bras en plus de la prière je ne veux pas regarder que ah je n'ai pas l'argent au moins si Dieu tu me donnais beaucoup d'argent je vais commencer une affaire non non on n'a pas besoin d'argent pour commencer une affaire on a juste besoin de la révélation Alléluia marche tu peux te créer des affaires la Bible dit si quelqu'un manque de la sagesse qui demande à Dieu qui donne sans reproche domaine d'intelligence Dieu donne si tu lui demandes il donne Alléluia quelle est la promesse que tu as de la part de Dieu tu penses que cette promesse va s'accomplir quand hein il t'a déjà compli ou ne tu me souviens à la gana ngonga na tango na ye tango na ye se kan se kan Alléluia tango na ye se kan hey si tu attends tu attendras longtemps gloire au Seigneur Jésus gloire au Seigneur Jésus oui beaucoup de gens dans ce monde n'ont pas atteint leur destinée et n'atteindront pas parce que ils sont Akades Barnea et il regarde et il regarde au géant il regarde aux circonstances il regarde au système ma caja ma caja yone kane ma goutte chakou angou alléluia tout ce que je suis en train de parler ici c'est ça le géant c'est ça le langage c'est ça le message que communique les géants et tu te regardes tu dis je ne peux rien faire je ne peux rien faire laisse moi te rappeler ton passeur était venu délicaté avec des valises seulement il y a six ans et aujourd'hui Alléluia aujourd'hui c'est juste un pas il en reste nous avons neuf Alléluia Peuple de Dieu fortifie toi et prends ah ah ce n'est plus le temps qui ce n'est plus le temps ce n'est plus le temps ce n'est plus le temps ce n'est pas l'orphelin de père et de mère il est encore 25 ans Alléluia prends courage ce n'est plus le temps de pleurer si ton monsieur n'est pas chrétien il ne prie pas il rentre tous les deux jours à la maison tu t'en fous Alléluia la vie ne s'arrête pas sur le mariage tu n'as pas été créé pour te marier le mariage n'est qu'un passage Dieu t'a créé pour une destinée Alléluia le diable est en train de t'occuper avec ce problème là et ton coeur au lieu d'écouter Dieu au lieu de voir qu'est-ce que le Seigneur va faire de gloire dans ma vie qui va même ramener monsieur sur le chemin Dieu est en train seulement en train de pleurer il sait qu'on a dans ma vie il sait qu'on a dans ma vie il sait qu'on a il sait qu'on a dans ma vie dans ma vie Alléluia oui quand tu pointes l'autre dans ma vie Dieu te pointe aussi dans ma vie incrédule Alléluia la bénédiction canane appartient au vaillant aux hommes aux héros comme Caleb et Josué qui ont dit malgré leur taille l'éternel est avec nous entrons nous nous rendrons maîtres d'eux Alléluia Alléluia moi j'ai déjà refusé je ne suis pas Moïse qui est mort au désert à cause du peuple qui l'a énervé ils sont morts il est mort et Aaron aussi est mort je ne mourrai pas au désert comment tu as vu le désert où tu as vu le désert vu le désert mais tu as l'éternel Alléluia fortifie-toi prends courage sinon quand Dieu te dit entre toi tu amènes le doute il va rallonger le désert alléluia qu'est-ce que tu as vu le désert qu'il y a vu le désert où tu as vu le désert il y a un problème mais il y a un problème où tu as vu le désert Alléluia qu'est-ce que tu as fait sur la terre pour avoir au ciel regardez le Seigneur Jésus il a dit au Père j'ai accompli ma mission Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il a accompli la mission que Dieu lui a donnée sur la terre n'est-ce pas Paul aussi a dit j'ai combattu le bon combat de la foi j'ai achevé ma course désormais une couronne m'est réservée où est la couronne où est-ce que tu as où est-ce que tu as où est-ce que tu as tu as Alléluia aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis n'est-ce que tu as avec la couronne et éternellement éternellement quand on dit que Jésus est Seigneur des Seigneurs ça signifie au ciel il y aura des rois il y aura des seigneurs il y aura des princes il y aura des chefs et il y aura des mais Alléluia Alléluia oui ce que nous serons au ciel est déterminé par ce que nous sommes en train de faire sur la terre pour la gloire de Dieu et sur la terre ce n'est pas seulement marcher dans la sainteté oui nous marchons dans la crainte de Dieu mais pourquoi as-tu été créé Alléluia tu dois entrer dans ta destinée c'est ça ton canon tu dois y entrer la vie chrétienne ce n'est pas seulement on vient ici on chante on saute et on rentre dans la maison c'est pas ça la vie chrétienne c'est pas tout gloire au Seigneur la vie chrétienne c'est renverser les géants les puissants des ténèbres la Bible déclare le monde entier est sous la puissance du diable la vie chrétienne c'est de démontrer aux princes de ce monde que nous appartenons à Jésus Christ la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Jésus Christ Alléluia Alléluia et que je peux entrer et hériter les promesses de Dieu quelle que soit la présence des géants quelle que soit la présence des satan quelle que soit la présence des démons quelle que soit la présence de la sorcellerie quelle que soit la présence des esprits des générations Alléluia être chrétien c'est de démontrer aux esprits qui ont lié ta famille pendant des années dans la pauvreté leur démontrer que chez moi vous avez échoué je suis riche Alléluia être chrétien c'est de démontrer aux puissants des ténèbres qui ont bloqué les gens de ta famille pour qu'ils ne puissent pas terminer leurs études c'est leur démontrer que je suis licencié chez moi vous avez échoué Alléluia Alléluia nous avons tous les jours les défis des géants ne restent pas à Kades Barnea dire sur leur territoire ne restent pas longtemps à Kades Barnea laisse-moi te dire ainsi dit l'éternel voici le pays que j'ai mis devant vous voici le succès que j'ai mis devant toi voici les grandes affaires que j'ai préparé pour toi voici les grands voyages que j'ai préparé pour toi voici les grandes promotions que j'ai préparé pour toi voici les grandes richesses que j'ai préparé pour toi entre et prend possession au nom d'un est-ce qu'on peut clamer le roi des rois que Dieu bénisse sa parole Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !